Merci de nous suivre, bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur l'ADAP15.2 Les titres, les journalistes de l'UARTM bénéficient des expériences d'un ancien de la boîte. Sidou Baba Traoré, ancien directeur de la radio nationale, a partagé ses connaissances sur le biais, un genre journalistique qui traite les humeurs. Mohamed Bari a suivi la formation, il nous fera le point. À la rencontre de l'ensemble instrumental national du Mali, créé en 1961 par les autorités maliennes, c'est un groupe de musiciens fondés dans le but de promouvoir et de valoriser la richesse de la culture traditionnelle malienne. Et c'est Hawa Silbé qui nous en parlera. L'actualité internationale sera développée par Safia Tukouni. Et bien sûr, on ne s'équitera pas sans parler des sports. Ibrahima Suri Traoré nous parle ce vendredi des femmes pratiquantes des arts matières au Mali. Bonjour et bienvenue. Renforcement des capacités des agents de l'UARTM. Cette semaine, c'est le doyen Sidou Baba Traoré, ancien directeur de la radio nationale et du Centre national d'information et de communication pour la santé, qui était le formateur. Avec lui, les échanges ont porté sur son expérience et l'écriture des humeurs journalistiques. Mohamed Bari, qui a également suivi la formation, nous fait les points. Le thème abordé par le maître de conférence portait sur la maîtrise de l'art du billet, de la chronique et les normes du journalisme. Sidou Baba Traoré, ancien directeur de la radio nationale de l'UARTM. Le billet est une chronique. Pourquoi le nom billet ? C'est un genre rédactionnel propre à la presse écrite et à la radio. Et j'en ai fait plus de 480 numéros de 2003 à 2011. Omar Enzan Traoré, journaliste à la radio Chaine 2, a assisté à la formation. Aujourd'hui, nous avons été à une école. On a appris beaucoup de choses avec lui. Ses échanges ont été vraiment fructueux pour moi. A travers lui, désormais, je sais comment travailler sur un commentaire, sur une analyse ou encore un édito. Sidou Baba Traoré a clôturé cette séance de formation par des conseils. Au niveau des rédactions, j'ai remarqué que les gens, une fois à l'antenne, se donnent trop de liberté. Vous n'êtes pas obligé de prononcer les noms, surtout quand il y a la fonction. Chaque fois que vous avez le doute par rapport à un prénom, à un nom, il faut vous limiter à la fonction de la personne. Une rédaction journalistique, c'est un sujet, un verbe, un complément. Une bonne formation, c'est une belle expérience acquise et la porte ouverte à de nouvelles connaissances. Bonne continuation. Et c'est ce qui nous amène à faire les tours de l'Ouzon avec Asafia Toukouni. A présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page internationale avec Asafia Toukouni qui est en place. Bonjour Asafia Toukouni. Bonjour Koumba, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le Sénégal où Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la corruption généralisée sous l'Ancien Régime. Le premier ministre Ousmane Sonko a présenté hier les principales conclusions avec des ministres. Les charges contre l'Ancien Régime sont nombreuses. Ousmane Sonko a promis des enquêtes sur la corruption généralisée, frappant selon lui sous l'Ancien Pouvoir en place avant avril 2024, qu'il a accusé d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. L'Algérie annonce imposer un visa aux Marocains face à des actions attentatoires à sa stabilité. Alger acquise Rabat de profiter du régime de permission des visas pour déployer des agents de renseignement israéliens, porteurs de passeports marocains et de mener des actions attentatoires à la stabilité et à la sécurité du pays. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères évoque l'organisation à grande échelle des réseaux de crimes organisés, de trafics de drogues et d'êtres humains, de contrebandes, d'immigration clandestine, des actes considérés selon la même source de menaces directes sur la sûreté du pays. Guerre au Soudan, Union africaine, Union européenne et les États-Unis interpellent le soutien des deux camps en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Hier à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont organisé une réunion consacrée à la guerre qui fait rage au Soudan depuis le 15 avril 2023. Objectif, continuer à mettre la pression sur les parrains des deux camps, l'armée du général Abdel Fattah Al-Bouran et les paramilitaires du général Mohamed Andandaglo, dit Emeti. Safiatou, Indonésie, pour terminer, 15 morts et 25 disparus dans un éboulement dans une mine d'or. Un glissement de terrain dans une mine d'or a fait au moins 15 morts et 25 disparus dans l'Ouest de l'Indonésie, a indiqué ce vendredi. Ilham Wahab porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes de la province de Sumatra, Ouest. Voilà Koumba, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce midi. Merci Safiatou Kouni pour toutes ces informations. Retour chez nous à la découverte des affaires du premier président de la République du Mali, Maudibokita. L'homme s'en est allé depuis des décennies, mais ses affaires personnelles et ses écrits sont restés. Et oui, il existe encore d'un jour plusieurs affaires ayant appartenu au père de l'indépendance du Mali, Maudibokita. Ces objets se trouvent aujourd'hui dispatchés entre certains lieux publics. Sa famille et les demeures de certains conservateurs et amoureux de l'homme. Hawa Kamara a fait le tour de certains de ces lieux pour nous dénicher quelques-unes. Suivons. Commençons au Mémorial Maudibokita, où toute l'histoire du père de l'indépendance est exposée. S'agissant de ses objets personnels, les guides nous présentent une magnifique voiture blanche. C'est la toute première reçue par le président Keïta. Son histoire remonte aux années 60. Moulay Hassan Keïta, guide au Mémorial Maudibokita. Maudibokita a été recommandé à travers la Reine d'Angleterre à tous les alliés de l'Angleterre. Cette voiture lui a été offerte par le président américain en son temps, l'excellence John Kennedy. C'est une marque Cadillac automatique offerte au président Maudibokita en 1961. Et la voiture fait 63 ans aujourd'hui. Selon les guides, cette voiture est l'unique affaire de Maudibokita exposée à séjour au Mémorial. Du côté de la famille, nous retrouvons chapeau, radio, carnet de vote, jusqu'au tout dernier objet utilisé par le père de l'indépendance pendant son séjour en prison. Hatuma Keïta, fille de feu Maudibokita. La radio, il écoutait ça tous les jours. Il écoutait les informations tous les jours à partir de 6h. Les chapeaux, bon, ça c'était pour ses sorties. La cuillère et la fourchette, bon, c'est des objets qui étaient en prison. Il avait sa lunette tellement qu'il avait gardé ça longtemps. Il avait essayé de réparer ça avec un petit bout de fil de fer, quand ça s'est gâté. L'être humain disparaît, mais les mots restent, dit-on. Ici, chez l'écrivain journaliste à la retraite, Daouda Tekete, nous découvrons une véritable forteresse des lettres et discours, écrits des mains propres du premier président du Mali. Il a toujours eu à cœur de faire en sorte que nous soyons souverains, que nous arrivons à nous prendre en charge nous-mêmes, que nous ne dépendions pas de l'extérieur. J'en veux pour preuve, par exemple, cette lettre qu'il a écrite le 13 décembre 1958 à son épouse Mariam Travenet. C'est écrit ici, de sa main, dans cette lettre. Que Oufo de Boanyu lui a dit, s'il n'abandonne pas son combat pour la création d'un état fédéral africain, qu'il va le liquider au Soudan en soulevant contre lui les Touareg du Nord, les notabilités et les anciens combattants. En conclusion, il dit qu'il est prêt à donner sa vie, s'il le faut, pour la création d'un état fédéral africain. Ensuite, son intégrité. Dans cette lettre, écrit de sa main, précisément le 24 novembre 1966, sa maman et sa soeur allaient en pèlerinage à la Mecque. Il n'avait pas d'argent à leur donner. Il a envoyé une lettre à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite pour lui demander de lui prêter à Louis-Maudibo 60 000 francs maliens, mais remettre ce montant-là à sa mère et qu'à la fin du mois, quand il aura son salaire, il va le lui restituer. C'est des valeurs qu'il a incarnées depuis son enfance, depuis son éducation en famille. Et toutes valeurs qu'il a voulu faire en sorte que ça soit le fondement d'un projet de promotion collective du peuple malien et des peuples africains. Surprise, il ne s'agit pas cette fois-ci d'un objet, mais d'une personne à qui le président Moribu Keïta était plus attaché qu'à tous ces objets. Fatouma Tadialo, sa troisième épouse, est la seule encore vivante. Du haut de ses 75 ans, elle nous raconte sa dernière rencontre avec son dauphin mari. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en prison. Arrivé sur le lieu pour une visite, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit non, on ne pleure pas ici. Il était sur un tout petit lit sur lequel je me suis assise. À ses côtés, il y avait un gros carton rempli de papier. Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit que ce sont ses notes, qu'il a écrites sur le Mali et sur toute l'Afrique. C'est deux ou trois jours après qu'il est décédé. La famille de feu Moribu Keïta, les responsables du mémorial Moribu Keïta et les amoureux de l'homme garantissent la conservation éternelle de ces objets afin de perpétuer à jamais la mémoire du père de l'indépendance et de transmettre ses valeurs et idéaux à la jeune génération. Quant à Fatoumata, elle compte rester parmi nous le plus longtemps possible. Plaise à Dieu. Inch'Allah, du Mémorial Moribu Keïta, allons à présent à la rencontre de l'ensemble instrumental national. C'est un groupe de musiciens traditionnels créé par les autorités maliennes en 1961, peu après l'indépendance du pays. Ce groupe a été fondé dans le but de promouvoir et de valoriser la richesse de la culture traditionnelle malienne. Et dans la mouvance de la célébration du 22 septembre, notre rédaction vous propose de découvrir ou de redécouvrir cet ensemble mythique qui relève du palais de la culture Amadou Ampatiba, suivant ce reportage de Hawassidibi. Fondé en 1961, peu après l'indépendance du Mali, l'ensemble instrumental national du Mali est un groupe emblématique, composé d'une vingtaine d'artistes à nos jours, représentant l'une des formations artistiques les plus renommées du pays. Ce groupe a pour mission de valoriser la musique traditionnelle malienne. Il visait à démontrer qu'il est possible de mettre en avant les instruments traditionnels, tout en chantant dans les langues locales, cela en vue de promouvoir et de préserver la riche culture malienne. Abdoulai Jomana, directeur du palais de la culture. L'ensemble instrumental national fait partie des quatre formations nationales du Mali. Le baléma national, le groupe dramatique au Kouateba, le balai malien et l'ensemble instrumental. Cet ensemble reflète la riche diversité culturelle du Mali. En effet, toutes les régions du pays y sont représentées, que ce soit à travers les instruments, les mélodies chantées par la chorale ou les artistes qui composent le groupe. Plusieurs grandes figures de la musique malienne ont fait partie de cette formation. Nous voulons citer Feu Sidiki Djabate et son fils Feu Toumani Djabate, Feu Djirima de Sisoko, Amiku Ita, Kandia Kouyate, Feu Moukanta Fesako et Feu Bako Danyon, pour n'en citer que ceux-ci. Au fil de sa carrière, le groupe a remporté de nombreux trophées prestigieux. Soadou Soumana, ancien membre de l'ensemble instrumental national. L'ensemble instrumental a voyagé aux quatre camps du monde, Russie, Chine, France, Corée du Sud, Allemagne, Qatar, Pays-Bas et plein d'autres. Nous avons même chanté devant la Reine des Pays-Bas. Partout où nous sommes allés, nous avons remporté des trophées et médailles. On faisait appel à nous lors des biennales et particulièrement de la célébration du 22 septembre. C'était nous qui chantons devant les dirigeants du pays au palais présidentiel de Koulouba. Depuis sa création, l'ensemble instrumental national a produit de nombreuses compositions musicales et réalisé des interprétations des musiques du terroir visant à préserver le patrimoine musical du pays. Parmi ses plus grandes oeuvres figurent l'épopée Mandeng et Bamanan en 1976 qui témoigne de l'importance de son rôle dans la sauvegarde de la culture musicale nationale. A travers leurs chansons, de nombreux thèmes sont abordés, notamment des sujets d'actualité. Le groupe autrefois légendaire et écouté partout a perdu sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, il traverse une période difficile. Abdoulaye Jomana, directeur du palais de la culture. L'ensemble instrumental comptait à peu près 50 à 60 membres. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une vingtaine de membres. Et nous avons même des instruments qui manquent à l'ensemble instrumental. C'est en 2019 que l'ensemble instrumental a représenté le Mali en Égypte et en Chine également. C'est les deux voyages qu'ils ont eu à faire. A part ça, rarement maintenant l'ensemble instrumental sort pour aller défendre le Mali. L'ensemble instrumental national est l'un des gardiens de notre patrimoine musical. En effet, il incarne pleinement notre identité culturelle. Une identité qui nous permet de rayonner et d'être reconnus à travers le monde. Merci Hawassidibé et de la culture. Faisons un clin d'œil au sport. Les femmes à l'honneur, les arts martiaux sont de plus en plus pratiqués par les femmes au Mali. Faisant déjà des exploits sur la scène nationale et internationale. Elles sont nombreuses, ces femmes, à s'illustrer dans ce domaine à travers différentes disciplines. Aussi, niveau compétition, elles ont également su se démarquer autant que les hommes. Quelles sont alors les implications des femmes dans la pratique des arts martiaux au Mali ? Les demandes des penses avec Ibrahim Souritraouri. Pratiqués à main nue ou avec une arme, les arts martiaux intègrent une dimension spirituelle et morale ayant pour objectif principal la maîtrise de soi. Aïda Thiaman, vice-présidente de l'Union africaine des femmes pratiquantes d'arts martiaux et sports de combat. L'art martial est un style ou une école dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat. Cet apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi, tant pour renoncer au combat, s'il est évitable, que pour y faire face dans le cas contraire. C'est un domaine qui rassemble hommes, femmes, de tout âge et de tout corps. Les arts martiaux offrent non seulement aux femmes l'opportunité de se défendre, mais aussi de renforcer leur confiance en elles. Aminata Makoutraouri, présidente de la commission femmes et sports au sein du comité national olympique. Les femmes sont parfois perçues comme physiquement faibles. Ça peut décourager beaucoup de femmes à exploiter pleinement leur potentiel. Ce qui est l'objectif pour nous, c'est que nous puissions avoir le même traitement égal, qu'il n'y ait pas un autre regard sur notre physique en nous voyant comme des êtres faibles. De plus en plus nombreuses à représenter le Mali sur la scène nationale et internationale, elles sont pratiquantes de taekwondo, de judo, chotokan, kung fu et autres. Fidèle Koulibaly, ceinture noire quatrième dan en chotokan. Il y a beaucoup de femmes pratiquantes avec moi. J'ai deux ceintures noires. Elles-mêmes, elles sont des champions en kata et en comité. Les femmes que nous avons, elles sont vraiment impliquées dans la pratique de ce que nous faisons, qui est les kung fu, notamment les shaolins. Elles ont la volonté, la détermination de faire cette pratique. Même avec les armes blanches, elles arrivent à s'en sortir. Au-delà d'être un sport de maintien, les arts martiaux pour les femmes sont aussi des passeports pour ces ambassadrices du Mali dans le domaine. Aïsata Keïta, le champion du Mali. Les arts martiaux féminins ont fait naître des figures féminines emblématiques qui ont marqué aussi l'histoire et contribué à faire évoluer les mentalités et ouvert la voie aux générations suivantes. Le nombre de pratiquantes augmente car les pionnières ont fait des émules dans la culture d'un esprit sain dans un corps sain. Un front, un espace comme illustration, c'est la cinquième édition de la journée nationale dédiée à la pratique des arts martiaux par les femmes, organisée le 28 septembre 2024 au pavillon du stade Omnisport Mouribou Keïta. Une façon pour les championnes de contribuer à la réfondation du Malikoura. A 12h18, les thermomètres affichent sur Bamako et environ 32 degrés Celsius. La maximale sera de 33 degrés Celsius. Et le coucher du soleil est prévu pour 18h24. Ainsi s'achève cette édition présentée par Aïssata Ditte Koumakani, Misanonde, Amadou Dambélé, réalisation Kinta Togoura, Aïssata Maïga, coordination Salmata Daoué, Amnata Kounate. Grand merci à vous aussi, chers auditeurs de votre attention. Bon vendredi à tous en compagnie de nos programmes.